Si vous ne connaissez pas encore l'univers des écrans portables, arrêtez-vous 30 secondes sur cette vidéo. Je vais vous montrer toutes les capacités de celui que j'ai entre les mains et il est plutôt cool. Bienvenue sur Aviexpress pour le test de l'écran portable 4K de chez Azorpa. Vu comme ça, on pourrait presque croire à un ordinateur portable plus léger, 770 grammes, plus fin, 5 mm pour sa partie la plus fine, 9 mm pour la partie la plus épaisse. Mais c'est un écran que vous allez pouvoir relier à plusieurs périphériques. On va commencer par le plus simple, un mini PC. A l'intérieur du paquet, je vous trouverai un petit trépied comme celui-là pour venir maintenir l'écran dans sa position verticale. Vous retirez ici la protection pour le transport. Et sur le profil gauche, vous vous apercevrez qu'il y a pas mal de connectiques. Vous avez bien sûr la HDMI qui est compatible avec quasiment tout ce qui existe aujourd'hui en matière de sources d'émissions, que ce soit des consoles de jeux vidéo, des box TV, etc. Ici, vous avez la connexion par port USB-C 3.1. Pareil, pour relier à un ordinateur portable ou à un périphérique capable d'envoyer de l'imagerie par USB-C. Et ici, vous avez l'alimentation électrique. Dans le profil droit, vous allez retrouver les boutons qui vous permettront d'effectuer différents réglages de colorimétrie, de luminosité, avec la petite molette qui est juste ici. Vous avez le bouton d'allumage de l'écran. Et bien sûr, vous avez une sortie casse. Vous allez vous apercevoir qu'il y a plein de méthodes pour alimenter électriquement l'ordinateur. Vous pouvez passer par une prise électrique qui est fournie. Vous pouvez passer par une powerbank, comme je vais le faire là dans la démo. Vous pouvez même le brancher directement à votre ordinateur s'il a les capacités pour alimenter électriquement un écran. Sachant que ça consomme du 5V, ça se branche sur des ports USB classiques. Donc là, ça y est, je l'ai mis pour la partie électrique. Et pour la partie donnée, qui est sur le mini-PC juste ici, je vais brancher le câble micro-USB qui est fourni directement avec l'écran. Et vous allez voir l'ordinateur apparaître. Il n'y a absolument aucune configuration à réaliser. Si jamais vous branchez cet écran sur un ordinateur équipé de Windows, il sera détecté immédiatement et vous affichera l'image. Alors, dans la définition que vous avez choisie, là pour le coup, c'est en 4K. Alors, que ce soit en 4K dans la définition, on va dire, Windows, ou en 4K par rapport à la vidéo que j'ai affichée ici. Je vous montre rapidement. Vous pouvez aller dans les paramètres YouTube à ce niveau-là. Donc là, je suis en 1440p. C'est de la 2K. Je peux mettre en 4K. Ça dépend aussi des capacités de votre ordinateur à absorber, bien sûr, un flux en 4K. Si votre ordinateur n'est pas capable de gérer de la 4K, vous pouvez tout simplement envoyer du flux en 1080p, c'est-à-dire en Full HD si jamais vous le souhaitez. On a une luminosité à 300 nits. C'est correct. Ce n'est pas le plus gros niveau de luminosité que j'ai vu jusqu'ici. Mais c'est tout à fait honnête. En tout cas, dans l'univers des écrans portables, si, c'est le plus haut niveau de luminosité, que je ne dise pas de bêtises. Pas dans l'univers des écrans fixes. En matière de paramètres d'affichage, comme je vous le disais, vous allez pouvoir choisir si vous souhaitez avoir une résolution 4K qui équivaut à du 3840 par 2160 ou, pourquoi pas, si vous le souhaitez, encore une fois, pour épargner la partie informatique de votre ordinateur si jamais il n'est pas en mesure de suivre de la 4K et que vous envisagez de l'utiliser ultérieurement sur un autre ordinateur qui lui gérera la 4K, vous pouvez descendre tout simplement en Full HD si vous le souhaitez. Il s'agit de 4K 60Hz, ce qui signifie que l'écran est parfaitement taillé pour la lecture de films, pour la bureautique, pour le jeu vidéo, ou quasiment tous les types d'utilisation que vous pourriez avoir envie de faire avec. On va passer à un tout autre type d'environnement. Tout à l'heure, j'utilisais un ordinateur très basique, un mini PC à 200€. Là, j'utilise mon ordinateur personnel, ce n'est plus du tout la même limonade, et vous allez voir qu'il est possible d'afficher l'image de mon ordinateur vers l'écran avec un seul et unique câble. Pas besoin d'alimentation, le câble USB-C que j'ai à l'arrière de mon ordinateur, qui gère le Thunderbolt 4, et on mesure de transférer à la fois le flux électrique et le flux d'image, en passant par le port électrique de l'écran, ce qui m'a d'ailleurs étonné. Je n'utilise même pas le port donné de l'écran qui est juste au-dessus, j'utilise le port électrique, et j'ai bien l'image de mon ordinateur qui est envoyée immédiatement sur l'écran. C'est top. Regardez ce qui va être extrêmement intéressant, c'est d'étudier le temps de latence entre les deux écrans, c'est-à-dire la différence qu'on peut avoir dans la répercussion des mouvements que je vais pouvoir avoir avec ma manette entre cet écran-là et cet écran-là. Là, normalement, les deux écrans doivent afficher au même moment la même image, et comme vous pouvez le voir là à travers la petite démo, c'est le cas. Et mon ordinateur, qui est pourtant un haut de gamme de chez MSI, dédié au gaming, affiche une image, on va dire, un peu moins sympathique en matière de couleur que celle que je peux avoir ici. Là, j'ai de la 2K, là, j'ai de la 4K, et franchement, je préfère l'image affichée par l'écran portable que celle affichée par mon ordinateur, ce qui est un peu déroutant, j'avoue, je ne m'y attendais pas particulièrement, mais c'est top. Déjà, ce qui était important pour moi, c'est qu'il n'y ait pas de délai d'affichage en passant par le port USB-C entre mon ordinateur et la répercussion à l'image ici, puisque vous allez regarder cet écran-là lorsque vous allez jouer, il est important qu'au moment où vous appuyez sur la manette, le mouvement soit répercuté immédiatement. Regardez, j'appuie sur le bouton pour sauter, et vous pouvez regarder les deux images en même temps, normalement, elles sont parfaitement synchronisées, ce qui est le cas ici. Du coup, vous allez pouvoir jouer au jeu vidéo sans aucun problème avec l'écran de chez Azorpa. Autre truc très cool à faire dans un cadre business, vous allez pouvoir bosser sur votre ordinateur et avoir un interlocuteur en face qui voit ce que vous êtes en train de faire, quel que soit l'angle. Donc vous, vous êtes en train de bosser ici sur votre ordinateur et votre interlocuteur, lui, voit sur l'écran ce que vous êtes en train de faire de l'autre côté. À quoi ça sert, me demanderez-vous ? Eh bien, ça sert tout simplement à être face à face dans un cadre de réunion. C'est quand même nettement plus sympa que d'être côte à côte, épaules contre épaules et de se parler en même temps. Alors, c'est intéressant de mettre deux écrans comme ça en parallèle pour voir les différences de colorimétrie. J'ai ajusté la luminosité sur mon ordinateur. On peut voir que l'écran d'Azorpa tire sensiblement vers le rouge. Ça veut dire qu'il y a quelques petits réglages à effectuer pour pouvoir avoir une image peut-être un peu plus proche de mon écran d'ordinateur qui, lui, n'est pas si exceptionnel que ça. Je m'aperçois par rapport à l'écran d'Azorpa. Pour effectuer la correction, en tout cas essayer d'améliorer les choses, je vais aller via les petits boutons qui sont sur le côté dans les paramètres de l'écran. Je vais choisir français tant qu'à faire histoire de vous montrer l'interface la plus proche de ce que vous avez envie de voir, j'imagine. Ensuite, je vais aller dans température de couleur. Vous allez à ce niveau-là. Température de couleur. Vous vous mettez sur le mode utilisateur. Je vais pouvoir diminuer la quantité de rouge et refaire deux ou trois équilibrages jusqu'à obtenir l'image que moi j'aime. Regardez ce que ça donne. L'image qui, tout à l'heure, paraissait quand même assez rouge sur l'écran de droite de chez Azorpa est aujourd'hui beaucoup plus équilibrée par rapport à l'écran de gauche. Ça a pris une fraction de seconde. On est même quasiment sur le même type d'image. Il y a plein d'autres réglages disponibles directement sur l'écran. Vous avez bien sûr la luminosité qui est poussée à 100 de base. Vous allez pouvoir activer le contraste dynamique ou pas qui vous ouvrira ou vous fermera le réglage de certains paramètres. Personnellement, je préfère l'essayer de désactiver. Activer, je n'ai pas trouvé qu'il y avait une grosse différence. Vous allez pouvoir régler le contraste, le niveau de gris, la précision de manière manuelle. Vous avez ici les températures de couleur. On l'a vu tout à l'heure. Là, j'ai mon réglage personnel. Teinte, saturation. Vous avez des enceintes à l'intérieur de l'ordinateur. Bien sûr, on reviendra sur ce sujet juste après. Vous avez d'autres paramètres à ce niveau-là. L'émission de lumière bleue, vous allez pouvoir le régler. C'est marrant. On voit que le langage de base de l'écran, c'est l'allemand puisqu'il y a encore effet Sprach. Je crois qu'on me semble qu'on prononce comme ça. Pour la langue, vous allez pouvoir régler la HDR. Alors, sur auto ou fermée. Moi, je vais le laisser tant qu'à faire. La HDR avec du 300 candela par mètre carré, c'est rarement miraculeux. Vous avez FreeSync à l'intérieur. Ça, c'est plus étonnant. Donc, c'est la synchro avec les cartes de chez ATI. De chez ATI ou AMD ? À chaque fois, on me reproche parce que je me trompe. Moi, je suis chez Nvidia. Donc, je n'aurais pas dû l'activer pour le coup. En tout cas, sur mon ordinateur portable, sur mon ordinateur fixe, effectivement, j'ai une carte ATI. Donc, moi, je vais virer le FreeSync. Il n'y a pas de compatibilité de G-Sync pour Nvidia. L'image est assez stupéfiante pour un écran à ce tarif-là. Par rapport à mon ordinateur portable, on obtient une image effectivement plus belle sur l'écran de chez Azorpa. Alors, plus précise de par la 4K. Mais plus belle aussi de manière générale, je trouve. Avec des couleurs un petit peu mieux retranscrites. Regardez, les blancs sont blancs comme vous pouvez le voir ici. On a des couleurs qui, à la base, ne sont pas forcément bien calibrées. Mais le calibrage se fait extrêmement facilement. Je vous le mettrai à la limite dans les commentaires si vous voulez le voir. Je n'ai pas changé grand-chose en matière de réglage. J'ai juste fait quelques petits ajustements. Ça donne quelque chose qui est super. Regardez ce que ça donne maintenant au niveau contraste. C'est super bien géré. Alors, sur les deux ordinateurs dans l'absolu. Mais je dirais que le niveau de luminosité est quand même plus élevé ici sur l'écran de chez Azorpa que sur mon propre ordinateur personnel. Je ne sais pas si vous, vous le percevez à l'écran. Alors, j'ai affiché une définition différente. Ici, on est sur de la 2K. Ici, on est sur de la 4K. Je l'ai gérée de cette manière-là. Les deux images sont relativement synchronisées. L'image est plus belle, objectivement, sur l'écran de chez Azorpa par rapport à mon écran personnel. C'est un peu décevant pour mon écran d'ordinateur. Je savais qu'il n'était pas exceptionnel à ce niveau-là. Mais là, j'avoue que, en tout cas, l'écran d'Azorpa m'a vraiment bluffé. Le niveau de luminosité, la HDR est clairement palpable. Sur les scènes sombres, on voit sur mon ordinateur, on peine à voir certains détails lumineux qui sont totalement révélés par l'écran. Alors, ce n'est pas de Azorpa, de Arzopa. J'ai du mal à dire leur nom. Il y a une vraie différence, pour le coup, entre les deux écrans. Et c'est sûr, ça pique un petit peu pour mon ordinateur. Je suis un peu déçu, mais je suis content, en tout cas, pour l'écran portable. Regardez ce qu'on va se faire. De manière très simple, je vais brancher mon smartphone directement à l'écran. Alors, je vais relier l'écran à une powerbank. C'est tout simplement plus simple pour moi, pour la partie alimentation électrique. Donc, vous avez ici le petit port électricité. Je vais enlever le câble de données de mon ordinateur. Je vais le mettre directement sur mon smartphone. Et normalement, en quelques secondes, on devrait voir mon téléphone apparaître. Alors, je n'ai fait aucune configuration, ni rien. Vous avez mon téléphone qui apparaît directement sur l'ordinateur. Je vais aller sur YouTube. Voilà, je peux lancer ma petite vidéo tranquille, en espérant qu'il n'y ait pas de pub. Me mettre en plein écran. Et c'est retranscrit immédiatement. Et en full... Enfin, en plein écran, on va dire. Oh putain, ce n'est pas croyable. Chaque fois que je fais un test, je tombe sur cette émission. Donc, vous allez pouvoir regarder directement sur votre écran. Alors, la télé, YouTube, Netflix, ce que vous avez envie. Surtout, utilisez un grand écran plutôt que d'utiliser l'écran du téléphone. Évidemment, vous allez pouvoir jouer aux jeux vidéo aussi. Et ce qui permet de faire ça, c'est le fait de n'avoir aucun input lag. C'est-à-dire, aucun temps de latence entre le moment où j'effectue une action sur mon téléphone et sa répercussion à l'écran. C'est totalement immédiat. Et ça, j'avoue, c'est cool. Alors après, de là à jouer plus facilement pour un téléphone portable sur un écran déporté, c'est pour le plaisir de la démo. Ça vous sera, à mon avis, surtout utile pour regarder des films ou éventuellement projeter un contenu à quelqu'un. Là, c'est cool. Pour du jeu vidéo, c'est peut-être un petit peu moins intéressant, je trouve. Mais on va tester avec une Switch. Là, ce sera plus sympa. Comment faire pour brancher une Switch sur l'écran ? Il n'y a rien à faire. Vous avez juste à mettre le petit câble USB-C que vous avez juste ici. Et normalement, ça devrait apparaître directement sur l'écran si tout va bien. Et voilà, ça y est, c'est fait. Il n'y a rien de plus simple. C'est vraiment un truc de fou. Et encore une fois, il n'y a absolument aucun input lag. Lorsque j'effectue un mouvement sur la manette, il est répercuté immédiatement sur l'écran. Ce qui signifie que c'est totalement parfait pour les jeux vidéo. Vous allez pouvoir, à priori, brancher d'autres consoles aussi. Je n'ai pas de PlayStation 5, je n'ai pas d'Xbox, etc. Pour pouvoir faire les tests, malheureusement. Mais dans l'absolu, vous pouvez au moins brancher une PS3, PS4. L'écran est donc compatible avec énormément de support. Il en manquait un par rapport à mon test. C'est la box télé. Alors, moi, je suis chez Orange. Alors, vous pouvez mettre n'importe quel type de box télé. Vous pouvez mettre des Chromecast. Vous pouvez mettre l'Apple TV si vous en avez envie. Mais là, l'idée, c'était de tester avec la box télé d'Orange. Tout comme vous pourriez le faire avec Free. Et ça fonctionne. J'ai bien la télé qui est envoyée directement sur l'écran. Qui peut servir de télé d'appoint. Qui peut servir d'écran plus grand pour un téléphone. Pour éventuellement, comme on l'a vu, une Switch, une console de jeu vidéo. Qui peut servir de double écran ou de triple écran, pourquoi pas, sur un ordinateur portable ou un ordinateur fixe. C'est un truc de fou. La compatibilité de cet écran-là, c'est génial. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais je suis bien en 4K de base. La box m'a bien réglé immédiatement en 4K. C'est écrit ici du 3840 par 2060 en 60R. Un des derniers éléments à voir ensemble ou à entendre ensemble, c'est le son. Vous avez deux enceintes. On a donc de la stéréo directement sur cet écran. Je crois qu'on doit être sur du 1W. Enfin, il ne peut pas y avoir de miracle en matière de puissance. Qu'est-ce que ça donne en matière de son ? Ça donne à peu près comme un smartphone. Un peu plus puissant qu'un smartphone d'ailleurs. Pas forcément de meilleure qualité, à peu près équivalent. On a de quoi arroser sans aucun problème. Là, une chambre de 10 mètres carrés comme je peux l'avoir. Je vais vous montrer ce que ça donne. C'est quand même une sacrée merveille. Que ce soit la qualité de l'image, la définition, le côté plug and play, interface avec absolument tous les appareils que j'ai pu lui broncher, que je peux avoir ici à domicile. Désolé de ne pas pouvoir tester sur la partie PlayStation 4, PlayStation 5. Mais c'est vraiment top. L'écran est même plus beau que mon écran d'ordinateur portable. Qui encore une fois, vaut à la base quand même 3000 euros. Ce n'est pas du tout le prix de l'écran, je vous rassure. Il est génial. Si j'étais un râleur, je dirais que ça aurait pu être cool d'avoir une batterie à l'intérieur. Il n'est pas auto-alimenté. Mais vous allez pouvoir l'alimenter si vous avez un bon ordinateur portable. Vous pouvez l'alimenter directement avec votre ordinateur. Sinon, utilisez une powerbank. Utilisez soit la prise électrique qui est fournie. Mais vous pouvez utiliser celle de votre smartphone si vous en avez envie. On pourrait rêver d'avoir Android TV à l'intérieur aussi. Ça aurait été un plus. Mais là, on commence à changer de type de produit. La meilleure conclusion, c'est simple. Je vais le garder pour moi. Je vais le garder pour mon utilisation personnelle. Je vais le garder pour effectuer mes démos quand j'ai besoin de brancher assez facilement un écran sur un mini PC ou autre périphérique à vous montrer. Ce sera très pratique pour le coup. Donc, vous risquez de revoir cet écran à l'intérieur de mes vidéos. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker. Cette vidéo, c'est important pour moi. Je vous ai mis le lien pour voir le prix de l'écran directement dans la description. Alors, vous avez plusieurs types d'écran. Vous allez pouvoir investir dans de la 4K ou du 1080p. Le 1080p suffit largement la plupart du temps. La 4K, c'est clair que c'est un luxe supplémentaire en matière de précision. On a peut-être aussi une colorimétrie légèrement différente. En règle générale, les écrans 4K sont un peu plus haut de gamme en matière de dalles que ce qu'on peut retrouver dans le 1080p sur ce genre d'écran portable. Encore difficile. Je n'ai pas les deux écrans de la même marque. Mais bon, j'imagine fortement qu'effectivement, en 4K, on a quelque chose de sensiblement supérieur. Mais le 1080p, pour en avoir déjà testé plusieurs, vous en avez clairement pour votre argent. Une dalle 1080p, ça suffit la plupart du temps. On est sur du 15,6 pouces ici. Ce sera la même dimension que vous retrouverez à l'intérieur des dalles 1080p de la marque Arzopa et non pas Azorpa. Je vous mets les liens directement dans la description pour aller voir le prix. Je pense que vous pouvez en trouver. C'est quand même des budgets assez différents. Vous pouvez en trouver une qui est plus raccord avec votre budget. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche qui vous permet d'être alerté lorsque je lance une nouvelle vidéo. Malheureusement, ce n'est pas automatique. Si vous avez des questions concernant cet écran, vous pouvez me les laisser dans les commentaires de YouTube. J'essaie de répondre à tous mes abonnés. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur Aliexpress. Salut ! Sous-titrage ST' 501